Sous-titrage Société Radio-Canada BRI, c'est un projet dont Jérémy nous a parlé il y a 3-4 ans, 2018-2019. Et il nous a parlé d'un ami, d'amis, de son travail passionnant dans la BRI, etc. Donc je pense qu'il nous raconte quelques anecdotes comme ça. Puis il nous pose un script sur le bureau, et en fait c'était la V1 du pilote de la série. Je me disais, moi j'ai pas vu en France d'équivalent de Miami Vice ou de The Shield, c'est-à-dire soit on est dans quelque chose d'ultra réaliste, c'est des fictions assez naturalistes, soit on est vraiment plus dans de l'action et du fantasme, et je trouvais que ces deux séries qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elles avaient le mérite d'allier les deux. Quand t'as pris ton premier appel, et qu'on t'a dit que c'est pour une fusillade, ou un mec qui a planté sa femme, t'as pensé quoi ? Ta pensée, c'est pas du putain de cinéma, je suis pas dans un putain de film, c'est la réalité. C'est à moi d'y aller, gérer la merde là. Comme c'est le genre télévisuel par excellence, il y en a beaucoup partout, et c'est devenu un peu du flux pour les gens, de réussir à faire quelque chose de plus premium, c'était vraiment un objectif. Jérémy, initialement, c'est un romancier, qui a toujours su qu'il voulait être cinéaste, donc c'est un romancier, scénariste, réalisateur. Il a aussi écrit pour de la BD. Dès ses premiers romans, il y a toujours quelque chose de très visuel dans son écriture. Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est déjà le scénario. J'ai lu les 8 épisodes assez rapidement, j'ai trouvé ça brillamment écrit. Oui, très moderne, très simple, en même temps très compliquée, très intelligente. Tu sais, moi, ma mère, c'est compliqué, elle arrive pas à se gérer seule. Chaque fois que je la laisse, soit elle se défonce, ou bien se trouve un mec qui lui fout sur la gueule. Parfois, il y a des œuvres qui sont très bien documentées, très réalistes, mais elles passent pas le... ça fait très documentaire, ça passe pas la fiction. Alors là, il y avait un vrai désir de fiction. On est entraînés à ça, non ? On répète toutes les semaines pour ça, pour être prêts, si jamais on n'a pas le choix. Nous, la BRI, si on a été choisis parmi tous les policiers, c'est bien pour notre discernement et notre sang-froid, non ? Quand on lit BRI, la première version du scénario, on plonge dans un univers dont on se rend compte qu'on ne connaît pas tant que ça. Il y a différents groupes et différentes brigades pour différentes missions dans la police, et c'est vrai que c'est un groupe que je connaissais pas, dont j'avais très peu entendu parler, à part historiquement l'anti-gang, et dans des films plutôt déjà datés, et pour moi, il y avait un gros manque à ce niveau-là, du point de vue de la fiction, donc c'est ça qui m'intéressait. BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. C'est les deux. D'accord ? Donc si tu voulais que de l'OP, il fallait aller au RAID ou il fallait faire autre chose. Je suis parti de zéro, donc je me suis renseigné sur un peu partout, mais on a fait toutes les demandes et j'ai été plutôt très très bien accueilli. Ça a été une très belle rencontre parce qu'en fait, il parle le même langage que nous. Il a vite compris ce qu'était notre travail et notre cœur de métier. Moi, je pense que j'ai posé des millions de questions. À la fois, j'en ai pas trop posé, j'ai surtout observé. Et on a aussi senti chez lui un intérêt profond et sincère, en fait. C'est plus les petits détails, je pense, pour les indications de jeu, bizarrement, à la marge, parce qu'à l'arrivée, c'est ça qui fait les personnages, donc la manière de parler, de se tenir, de bouger, de conduire. C'est un mélange de véracité et de traits que moi, je peux exagérer pour donner corps à la fiction. Je prétends pas du tout être ultra réaliste. Ça m'intéresse pas, sinon je ferais du documentaire. Ce que j'aimais, c'était traîner dans Paris, chasser les braqueurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Terreau, du stup, quelques vols de fret, rien d'intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté PJ et la traque des voyous. Pas que l'aspect opérationnel, je cherchais vraiment une brigade qui soit polyvalente et qui ait cette versatilité. Et pour moi, Versailles, c'était les seuls à l'avoir. Il y avait ce côté couteau suisse de luxe que moi, je trouvais chouette. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à eux en particulier. Je veux savoir quelles sont ces journées, l'heure à laquelle ils se lèvent, l'heure à laquelle ils se couchent, qui fréquentent. Donc on n'y va pas comme des bourrins, c'est un vieux de la vieille. On est en douceur, on reste discret et on est malin. 90% de notre travail, c'est effectivement ce travail d'enquêteur. On est en appui des services judiciaires, d'enquête, de la peau judiciaire. C'est facile d'arrêter les gens, c'est très facile ça. Vous savez quoi ? Ils sont jugés derrière. Donc si on s'en fout de l'enquête et qu'on batte le travail, ils prennent rien. Tout ce qui est les surveillances, les recherches au niveau des fichiers, des filatures. Laisse au scooter, laisse au scooter. Colle-le, lâche un citerne, demande-moi, je ne vois plus rien. Je l'ai, je l'ai, mets un coup de gaz, vas-y. Julien, t'es où là ? On est aussi amené à intervenir en équipement lourd pour aller chercher des malfaiteurs, réputés dangereux, potentiellement armés, mais aussi des protocoles d'intervention en cas d'attaque terroriste. Est-ce que c'était important pour moi d'ouvrir sur le Bataclan ? Pas spécialement, je n'ai pas de message à faire passer dessus, mais c'est un marqueur temporel très fort. C'est là où sont connus les deux personnages qui vont s'affronter dans la série. Et c'est juste que ça campe tout de suite la psychologie de ces gens-là. C'est des gens qui ont à la fois signé et qui ont les capacités pour faire un boulot où potentiellement, pour la prochaine mission, ça peut être un truc de cette ampleur. C'est cette trandom. Je voulais vraiment créer de la distance entre le spectateur et les personnages. On se disait, moi, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Ils ne vont pas négocier. Ils savent qu'ils vont mourir ce soir. C'est ce moment où le monde dans lequel on vit est en train de changer. Le type de criminalité est en train de changer. Les grands bandits sont en train de changer. C'est l'histoire d'un groupe de BRI qui change de chef et va donc se poser la question de la méthode et de la transmission entre générations alors qu'ils vont tous être chamboulés par une grande affaire criminelle qui va en recouper d'autres plus petites. La saison 1 entière, c'est une histoire de conflits entre générations. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu ne comprends rien à Paris, tu ne comprends rien à ce métier. Oui, mais ça fallait réfléchir avant. C'est toi qui m'as fait venir ici. En fait, BRI, dès l'écriture, c'est le Paris de la jeunesse. Dès ce qui nous a plu, dès les prémices du projet, on voit des flics jeunes à l'écran. Je voulais éviter ce truc de la représentation traditionnelle du flic, donc j'ai triché un peu entre l'âge des comédiens et l'âge des personnes qu'on peut trouver à la BRI, même s'il n'y a pas un si grand écart. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer des jeunes très, très, très capables et à un haut niveau de responsabilité. Ça me permettait d'avoir des comédiens qu'on a moins vus aussi. Et aussi un truc de fou, de vitesse, de fraîcheur. Et je trouvais ça intéressant de représenter des policiers comme ça. Allez, haut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada